Nous allons maintenant nous intéresser à la phase de désexcitation, c'est-à-dire la dernière phase d'émission d'ondes gravitationnelles suite à la fusion de nos deux trous noirs. Le trou noir résultant de cette fusion est particulièrement déformé, il est excité et il souhaite se désexciter en émettant encore des ondes gravitationnelles de façon à arriver à un état stable, stationnaire, un état qu'on appelle trou noir de Kerr. Il sera alors paramétrisé, caractérisé exclusivement par deux nombres, sa masse et son spin, c'est-à-dire son moment angulaire intrinsèque qui caractérise la vitesse à laquelle il tourne sur lui-même. Intéressons-nous donc à la forme d'ondes à la fin de l'émission d'ondes gravitationnelles. On voit ici que H, en fonction du temps, a la forme d'un signal sinusoïdal dont l'amplitude décroît et décroît en fait exponentiellement au cours du temps. On écrit donc H2t sous la forme a2t, l'amplitude, fois cosinus phi2t, la phase, comme précédemment, mais cette fois-ci, l'amplitude est proportionnelle à la fonction exponentielle. On peut l'écrire sous la forme a0, une constante, fois exponentielle moins t sur taux, où taux est le temps caractéristique d'amortissement de cette amplitude. La période t, que je noterai en fait t0, est cette fois-ci constante. Donc la fréquence f0 qui est égale à 1 sur t0 est elle aussi constante. Par conséquent, la phase peut s'exprimer sous la forme de pi f0t plus une certaine constante phi0, une phase initiale. Ce qu'on souhaite extraire maintenant de cette forme d'onde sont ces deux paramètres physiques intéressants, le temps caractéristique d'amortissement taux et la fréquence d'oscillation f0. Une fois encore, il nous suffit de prendre la forme d'onde telle que extraite des détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO, et on trouve que la fréquence d'oscillation est à peu près égale à 250 Hz et le temps caractéristique d'amortissement à peu près égale à 4 ms. Maintenant, on fait de nouveau appel à la théorie de la relativité générale d'Einstein qui nous dit que lorsqu'un trou noir en rotation est perturbé, prenons un trou noir de masse m, f et de spin s. Ce trou noir est perturbé, il résulte de la coalescence de deux trous noirs. Il va donc émettre ces ondes gravitationnelles dont la forme est donnée ici et ce qu'on peut montrer, c'est que la fréquence d'oscillation de ces ondes et le temps caractéristique d'amortissement sont entièrement déterminés par la masse et le spin du trou noir final. Par conséquent, il nous suffit d'utiliser la valeur f0 égale à 250 Hz et taux égale à 4 ms pour remonter aux paramètres physiques du trou noir. Et on trouve M est environ égal à 62 masses solaires et S est environ égal à 67% de la valeur maximale de spin possible pour un trou noir. Une grandeur peut-être un peu plus parlante, c'est la vitesse angulaire de rotation du trou noir sur lui-même, notons ça, grand ω, qui vaut donc environ 100 Hz. 100 tours par seconde. Ce trou noir dont la masse vaut quelques dizaines de fois la masse du Soleil tourne plus de 100 fois sur lui-même chaque seconde. Il y a maintenant un calcul particulièrement instructif à faire. Souvenons-nous que la masse totale du système binaire, grand M égale M1 plus M2, a été déterminée et vaut environ 65 masses solaires. Par ailleurs, la masse du trou noir final, résultant de la coalescence de ces deux trous noirs, on vient de la calculer, et elle vaut environ 62 masses solaires. Par conséquent, la masse initiale moins la masse finale est égale à 3 masses solaires. Il semblerait que 3 masses solaires aient disparu. Où est passée toute cette masse ? Où est passée toute cette énergie ? Eh bien, toute cette masse, toute cette énergie, ont été rayonnées sous forme d'ondes gravitationnelles. La quantité d'énergie rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles, d'après la célèbre formule E égale M C2, est égale à delta M C2, c'est-à-dire 3 masses solaires fois C2. Il faut vous imaginer que durant ce processus de coalescence de deux trous noirs qui font chacun une trentaine de masses solaires, trois fois la masse du Soleil a été convertie en pure énergie et rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles. Et 1,3 milliard d'années plus tard, nous avons réussi à capter une fraction de cette énergie grâce à des détecteurs d'ondes gravitationnelles extrêmement sophistiqués. Revenons sur notre forme d'ondes optimale. Nous avons vu dans un premier temps quelles sont les informations physiques que l'on peut extraire de la forme d'ondes durant la phase de spiralement, puis celles que l'on peut extraire de la forme d'ondes durant la phase de désexcitation. Il nous reste maintenant à discuter de la phase intermédiaire, à savoir la phase de fusion, lorsque les deux trous noirs fusionnent et que l'émission d'ondes est à son maximum. Dans cette phase de fusion, il n'est pas possible de faire des calculs approximatifs, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Il est nécessaire de résoudre les équations d'Einstein dans toute leur généralité à l'aide de très gros ordinateurs. Il s'agit du domaine de la relativité numérique, un domaine qui est en pleine explosion depuis l'année 2005 où nous avons réussi pour la première fois à simuler la fusion de deux trous noirs. Sur cette animation, vous pouvez visualiser le résultat d'une simulation en relativité numérique, une simulation qui vous présente les ondes gravitationnelles émises par un système binaire de trous noirs de masse, 29 masses solaires et 36 masses solaires. En bas, vous avez la forme caractéristique des ondes gravitationnelles avec cette fréquence qui est évolue au cours du temps dont l'amplitude augmente et la fréquence augmente. Nous avons ici, à la phase de fusion, où vous voyez l'amplitude qui augmente considérablement, puis cette désexcitation et au final, un trou noir stationnaire. stationnaire.